En 2006, le public découvrait Christophe Willem. Le chanteur faisait alors ses premiers pas sur scène grâce à la nouvelle star. Une aventure à laquelle a également participé Bruno Moneroé. Il y a quelques jours, ce dernier était l'invité de Jordan Deluxe, sur C8. L'occasion pour lui de faire quelques révélations. Les confidences de Bruno Moneroé en effet, le chanteur, vu également dans les anges de la télé-réalité, a révélé avoir vécu une histoire d'amour avec Christophe Willem. C'est quelqu'un que j'ai véritablement aimé, on s'est rencontré à la nouvelle star. On était deux par deux par chambre. Et moi, j'étais avec Christophe Willem du début jusqu'à la fin de l'aventure, a-t-il indiqué dans un premier temps. Et de préciser, je l'ai quitté avant la finale, et tous les jours, pendant qu'on sortait ensemble, je l'avais présenté à ma famille, c'était une histoire sérieuse, on devait habiter ensemble après la nouvelle star. Et quand son premier album est sorti, il y a une chanson qui s'appelait Jacques a dit et cette chanson disait, Jacques a dit cours, Jacques a dit vol mais pas le jour où je décolle. Parce que c'est là où je l'ai quitté. Christophe Willem répond très discret sur sa vie privée, Christophe Willem a toutefois accepté de commenter ses rumeurs. C'est lors d'un entretien pour le magazine public, dont le nouveau numéro est en vente depuis ce vendredi 7 juillet 2023, qu'il s'est exprimé sur le sujet. Christophe Willem à l'époque de la nouvelle star arrobas dr je n'aille jamais confirmer ou infirmer quoi que ce soit dans ma vie privée, et je n'aille pas pour projet de déroger à cette règle. J'espère juste que ça lui a apporté un peu de lumière, a-t-il lâché. Vous l'aurez compris, le chanteur refuse de s'épancher sur le sujet. Même s'il ne manque pas de tacler au passage son ancien collègue de la nouvelle star. En revanche, Christophe Willem a tenu à faire une grosse mise au point, non, plus sérieusement, ce que j'ai trouvé vraiment abusé, si est-il qu'il aurait dit avoir inspiré des chansons comme Jacques a dit. S'approprier des titres qui sont des histoires entre mon public et moi, si est-il too much. Voilà qui a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501